Depuis l'avant-midi de ce mercredi, les échanges honoris opposaient le député du parti CNDD-FTD sur la personnalité de l'honorable Boussokoza Bernard sur l'approbation ou le rejet de sa candidature envoyée à la Chambre basse du Parlement bourrondais par le chef de l'État afin qu'il puisse une fois approuver, substituer Terence Sinongourouza au poste de premier vice-président de la République. Le désaccord entre ces députés du CNDD-FTD tournerait sur la probable implication de l'honorable Boussokoza dans l'assassinat du président Nadei Melchior en 1993. Les élus du peuple s'étaient fixés rendez-vous dans l'après-midi de ce mercredi à 16h15. Ils ont siégé à l'hémicycle de Kigobe. Sans trop tarder, après présentation de son curriculum vitae, le nom de Bernard Boussokoza a été approuvé à l'unanimité par 93 députés qui siégeaient à l'hémicycle avec deux procurations. L'étape prochaine, c'est la position que va prendre la Chambre haute du Parlement bourrondais par rapport à la personne de Boussokoza avant qu'il soit ou non premier vice-président de la République du Burundi.